bonjour tout le monde aujourd'hui je voudrais vous parler d'analyse harmonique on va voir certaines méthodes certaines techniques à travers lesquels on est capable d'expliquer ce qui se passe harmoniquement c'est à dire verticalement dans une partition musicale on procède à partir de là où on s'était laissé avec le premier cours que je vous avais filmé sur l'analyse musicale dans lequel on avait entre autres analyser le thème des télétubbies et on avait vu qu'il y avait trois grandes fonctions harmoniques qu'on avait qualifié de tonique dominante et sous-dominante on avait vu également qu'on va utiliser des chiffres romains pour désigner ces fonctions harmoniques là et on avait vu concept très important que l'on chiffre la position de la fondamentale de l'accord dans la gamme de la tonique donc si on est en do majeur un accord de do va se chiffrer 1 un accord de ré va se chiffrer 2 un accord de mi va se chiffrer 3 et ainsi de suite on va aujourd'hui appliquer ces méthodes là dans une pièce qui s'appelle un chorale de bac qui sont des pièces qui sont très fréquemment employées pour expliquer et démontrer l'analyse harmonique parce que justement ce sont des pièces qui sont essentiellement conçues selon des enchaînements harmoniques selon des progressions verticales d'accords d'abord une petite remarque sur le mot chorale qui en français existe au masculin et au féminin une chorale c'est un vaste regroupement de chanteurs c'est un grand ensemble vocal un chorale c'est une sorte de pièce musicale écrite à quatre voix souvent à caractère religieux et qui est plus particulièrement associée à la liturgie protestante donc les pays du nord de l'europe l'allemagne l'angleterre les pays protestants vont avoir une grande tradition d'hymne et de chorale et on va aujourd'hui donc analyser un chorale de jean-sébastien bac petite remarque préliminaire sur l'analyse harmonique c'est quelque chose que j'aime beaucoup et vis-à-vis lequel j'ai en même temps certaines réserves ma réserve vis-à-vis l'analyse harmonique c'est que trop souvent les gens ont tendance à lui accorder une importance démesurée il m'est arrivé beaucoup trop souvent dans ma vie de professeur de recevoir une partition dans laquelle il y avait une pelletée de chiffres romains et quelqu'un me disait voilà mon analyse l'analyse harmonique n'est qu'un volet de l'analyse d'une pièce musicale et ça ne vous offre qu'un horizon relativement limité sur ce qui se passe vraiment dans la pièce et je vous incite fortement à ne pas croire que vous avez analysé l'ensemble d'une oeuvre musicale parce que vous avez mis des chiffres romains un peu partout ça nous donne qu'un indice relativement fragmentaire quant à ce qui se passe au niveau des verticalités dans la pièce mais l'analyse harmonique ne nous apprend rien sur les motifs sur la mélodie sur l'ambitus les courbes mélodiques sur les variations des motifs nous apprend finalement relativement peu de choses sur la structure sur le rôle des éléments et ainsi de suite ça va être utile pour figurer les cadences donc les phrases pour figurer qu'est ce qui est suspensif qu'est ce qui est conclusif on va savoir qu'un élément qui finit avec une fonction dominante va avoir un caractère suspensif un élément qui finit avec une fonction tonique va avoir un caractère plus conclusif mais soyez toujours conscient que ce n'est qu'une façon d'aborder l'oeuvre musicale et qu'il en existe d'autres et c'est la raison pour laquelle dans le cours de littérature musicale j'ai parlé d'analyse mélodique avant de vraiment développer l'analyse harmonique parce que je veux que vous puissiez concevoir la musique selon ces deux axes l'axe vertical oui mais aussi l'axe horizontal la mélodie les motifs les variations des motifs les transpositions les séquences des motifs sont au coeur même de la pensée d'un compositeur et c'est quelque chose qui n'est que très imparfaitement abordé par l'analyse harmonique verticale alors tout en étant conscient des limites de l'analyse harmonique on va quand même y consacrer une bonne partie de notre attention et de notre énergie aujourd'hui je voudrais d'abord faire quelques petites mises en place d'éléments didactiques ou pédagogiques d'abord dans une pièce musicale il ya au fond deux types de notes il ya des notes qui vont appartenir à la fonction harmonique prévalente et il ya des notes qui n'appartiennent pas à la fonction harmonique ce qu'on appelle des notes étrangères ou nnh des notes non harmoniques si je joue un accord de dos majeurs et que je joue une gamme de dos majeurs par dessus c'est sûr que la gamme de dos majeurs est faite pour bien aller avec l'accord de dos majeurs mais dans la gamme de dos majeurs il ya quatre notes sur sept qui n'appartiennent pas à l'accord de dos majeurs les notes dos mi sol appartiennent à l'accord mais les notes ré fa la et si n'appartiennent pas à l'accord donc comment on veut analyser ces notes qui n'appartiennent pas à la fonction harmonique prévalente de différentes façons ok pour analyser des notes non harmoniques on doit d'abord se demander est ce qu'elles arrivent sur un temps fort ou sur un temps faible c'est la première question un temps fort étant ici défini comme un temps sur lequel il ya une nouvelle fonction harmonique qui est exprimée donc ça peut être le deuxième temps de la mesure c'est pas les temps fort temps faible comme on le voit traditionnellement où le premier temps est fort puis le deuxième temps est faible si vous avez une nouvelle fonction harmonique qui arrive sur le deuxième temps harmoniquement votre deuxième temps est un temps fort bon si la note étrangère est attaquée dans sur le temps fort en même temps que le reste de l'accord et qu'elle va se résoudre par mouvement conjoint sur une note harmonique par exemple j'ai l'accord de do majeur et ma mélodie va jouer un ré qui va aller se résoudre sur un mi alors à ce moment là le ré fait une espèce de conflit une tension harmonique avec la triade de do et cette tension là s'appelle une apogéature et l'apogéature qui est le ré va aller se résoudre sur le mi autrement dit il y a deux façons dont on peut créer des tensions détentes en harmonie on peut avoir un accord plus dissonant par exemple sol 7 qui inclut un triton qui va aller se résoudre sur un accord plus consonant par exemple do majeur donc un accord dissonant suivi d'un accord consonant tension détente mais on peut à l'intérieur d'une seule fonction harmonique avoir une note qui est attaquée en même temps que l'accord mais qui n'appartient pas à cet accord là et qui va par la suite aller se résoudre mozart fait ça extrêmement souvent les apogéatures mélodiques chez mozart sont particulièrement efficace et expressives parce que le style de mozart est tellement dépouillé que chaque note étrangère prend une proportion incroyable on entend presque juste ça alors à cause la propension du style classique viennois à mettre la mélodie en évidence quand la mélodie joue une note non harmonique ça lui donne encore plus de poids et de signification donc l'idée d'une apogéature c'est qu'une note étrangère va être attaquée en même temps que l'accord et va aller se résoudre sur une note harmonique ça crée le même effet de tension détente que si on avait un accord dissonant suivi d'un accord consonant mais tout ça se déroule à l'intérieur d'une seule et même fonction harmonique si ma note étrangère est mise en même temps que la fonction harmonique n'est pas attaquée en même temps que l'accord mais liée de l'accord précédent à ce moment là on appelle plus ça une apogéature on appelle ça un retard autrement dit notre mélodie jouait une note harmonique et là l'harmonie a changé mais la mélodie continue de tenir son ancienne note qui n'appartient plus au nouvel accord et qui éventuellement va aller se résoudre sur une note harmonique donc c'est un peu comme une apogéature sauf qu'on n'attaque pas la note en même temps que le nouvel accord la note est simplement tenue de l'accord précédent on dit alors que la note est retardée et on dit alors que la note constitue un retard et la note qui est la résolution la note harmonique elle est qualifiée de note retardée par exemple on joue sol 7 sol si ré fa et l'harmonie va se résoudre sur do majeur mais le soprano continue de tenir le fa pendant un certain temps et là où le fa va par la suite descendre sur le mi alors ce qui s'est passé c'est qu'on a retardé l'arrivée du mi en prolongeant le fa le fa sur la corde do majeur constitue un retard harmonique qui va se résoudre sur le mi qui lui est la note retardée autrement dit on a pris le mi qui arrivait en même temps que la corde do on le tassé un petit peu prolongeant ainsi la note précédente qui était le fa et voilà ce qui crée votre retard harmonique donc retard et apogéature sont deux types de notes non harmoniques qui interviennent sur un temps fort harmonique la différence étant que l'apogéature est attaquée et que le retard est simplement lié de la note précédente il ya aussi des notes non harmoniques qui interviennent sur les temps faibles je donnais tout à l'heure l'exemple on a une triade de do majeur et la mélodie joue une gamme de do majeur avec plein de chiens qui jappent en haut alors les notes qui sont sur les temps faibles et qui n'appartiennent pas à l'accord servent au fond à connecter les notes harmoniques les unes aux autres on joue do puis là un ré pour aller au mi puis là un fa pour aller au sol donc do mi et sol appartiennent à la triade de do et ré et fa servent simplement à connecter mélodiquement les notes harmoniques les unes aux autres alors dans ce cas là la note étrangère servant à passer d'une note harmonique à une autre va être qualifié de note de passage alors qu'est ce que c'est la note de passage mais ça dépend dans le cours en général c'est 60 % et dans le cadre d'une analyse harmonique une note de passage c'est une note non harmonique qui intervient sur un temps faible et qui va se résoudre sur une note différente de sa note précédente si je fais do ré mi le ré va vers le mi mais il vient du do donc la note suivante est différente de la note précédente pourquoi on fait cette distinction parce que si la note suivante est la même que la note précédente on parle plus alors d'une note de passage si je fais do ré do mais je peux passer d'une note à une autre je suis revenu à mon point de départ à ce moment là le ré est pas qualifié de note de passage on va l'appeler une broderie do ré do ce serait une broderie supérieure do si do ce serait une broderie inférieure on pourrait avoir une double broderie do ré do si do qu'on appelle parfois un groupetto c'est le même principe on joue une note principale note supérieure note principale note inférieure et on revient la célèbre tocate et fugue en ré mineur de jean-sébastien bac commence par un genre de broderie ti li ti li li donc ça c'est très proche de l'ornementation pourrait dire aussi que c'est un mordant inférieur mais l'idée du mordant et au fond expliquer en analyse harmonique comme étant une broderie on est parti d'une note harmonique on est allé chercher une note conjointe puis on revient à notre point de départ donc note de passage et broderie sont des notes non harmoniques qui interviennent sur un temps faible la différence entre les deux c'est qu'il y en a une qui nous mène à une note différente de la note précédente et l'autre nous ramène à notre point de départ bien sûr note de passage et broderie peuvent être diatonique s'il n'y a pas d'altération accidentelle puis qu'on reste dans le ton principal ou être chromatique on pourrait par exemple à partir d'un mi sur une triade de dos majeurs faire mi fa mi ré dièse mi et à ce moment là on aura un genre de double broderie avec du chromatisme à cause du ré dièse donc les notes non harmoniques peuvent utiliser le chromatisme ça va souvent mettre encore plus de tension parce que ça fait intervenir des notes qui sont étrangères au ton principal on aurait éventuellement un autre type de note harmonique non harmonique pardon qui serait la pédale harmonique c'est à dire que la basse va tenir une longue note par dessus laquelle les accords vont changer faisant intervenir à l'occasion des accords dans lesquels la note de basse n'appartient plus alors on a ici un exemple de note non harmonique mais joué à la basse plutôt qu'à la mélodie et donc sur une basse statique si les accords changent lorsque la basse n'appartient plus à l'harmonie prévalente on va parler de note pédale ou de pédale harmonique je crois qu'avec ces cinq là apogéature retard broderie note de passage et pédale on peut expliquer pas mal toutes les notes non harmoniques que vous allez voir en littérature musicale 1 si jamais vous envoyez d'autres que vous savez pas comment expliquer vous faites simplement les encercler vous mettez un point d'interrogation ou vous écrivez nnh pour notre non harmonique et ça va très bien passer on va également indiquer dans notre analyse si les triades sont à l'état fondamental au premier renversement ou au deuxième pour ce qui est des accords à quatre sons des accords de septième vous apprendrez en temps et lieu les chiffrages des renversements si vous les connaissez vous pouvez les employés sinon vous mettez simplement un 7 devant un accord à quatre sons pour indiquer que c'est un accord de septième peu importe son état sa position ou son renversement par contre pour les triades on va indiquer s'il s'agit d'une triade à l'état fondamental premier renversement ou deuxième à l'aide de petits chiffres arabes que l'on va mettre ou bien juste à côté ou bien en dessous du chiffre romain selon la place dont on dispose généralement les profs aient mieux les mettre à côté mais des fois si vous avez plusieurs fonctions harmoniques tasser les unes sur les autres il est plus simple de mettre les petits chiffres arabes en dessous des chiffres romains bref si vous pensez à l'accord de do majeur à l'état fondamental do mi sol de la note de basse à la tierce vous avez évidemment une tierce et de la note de basse au sol do à sol vous avez une quinte donc par dessus notre fondamentale on a une tierce et une quinte la règle d'art c'est qu'on ne chiffre ni les tiers ni les quintes donc si votre accord est à l'état fondamental vous n'avez rien besoin de dire c'est un en do majeur vous mettez un un en chiffre romain that's it that's all ceci dit si on renverse notre triade on prend le do puis on l'envoie en haut ça devient mi sol do alors de la note de basse à la note du milieu de mi à sol j'ai une tierce ça va bien j'ai pas besoin de la chiffrer de la note de basse mi à do ici j'ai une sixte et là on va le chiffrer donc c'est toujours l'accord de 1 mais je vais le chiffrer 1 avec un petit 6 à côté et en harmonie classique quand on dit d'un accord qu'il est en position de sixte c'est une façon de dire qu'il est au premier renversement d'où l'apparition de la sixte qui est entre la tierce de l'accord qui est maintenant notre note de basse le mi et la fondamentale de l'accord qui est rendu dans les voies supérieures mi à do ça fait une sixte donc 1 avec une sixte si je répète le processus je prends le mi je le pitch en haut j'ai donc sol do mi dans mon accord sol à la base do et mi par dessus de la quinte de l'accord sol à la fondamentale do j'ai une carte et de la note de basse sol à la tierce de l'accord qui est mi j'ai une sixte donc partant de ma note de basse j'ai maintenant une sixte et une carte et c'est la raison pour laquelle on va chiffrer cet accord 1 6 4 pour indiquer le deuxième renversement d'une triade et je peux vous dire tout de suite un des grands secrets de l'harmonie tonale l'accord de tonique au deuxième renversement le 1 6 4 appelle systématiquement un accord de dominante l'accord de 1 6 4 est tellement instable que le do et le mi dans les voies supérieures vont toujours redescendre sur si et ré pour faire sol si ré ma fonction 5 au point où plusieurs théoriciens ne reconnaissent même pas le 1 6 4 comme étant une fonction harmonique autonome ils le voient simplement comme une apogéature du 5 c'est comme une façon d'approcher de préparer de nous dire qu'il y a un 5 qui s'en vient on passe par le 1 6 4 puis on va le résoudre sur 5 toujours est il que au fond c'est pas très compliqué si votre triade est à l'état fondamental vous mettez votre chiffre romain that's it that's all si votre triade est au premier renversement vous mettez le chiffre romain avec un petit 6 arabe à côté et si votre triade est au deuxième renversement vous mettez votre chiffre romain avec 6 4 pour dire que l'accord est en position de 6 et 4 voilà comment on chiffre les positions des triades et vous devriez maintenant avoir tous les outils dont vous aurez besoin pour aborder l'analyse du choral numéro 1 ce que nous ferons à l'instant allons-y maintenant pour notre chorale de bac on va aujourd'hui faire l'analyse du choral numéro 1 dont vous avez la partition dans la page 34 de votre cahier de notes de cours les chorales de bac en ceci de très sympathique qu'on n'a pas besoin de chercher les cadences bac nous les a tout indiqué à l'aide de points d'orgue donc combien de cadences dans un choral autant qu'il ya de points d'orgue et si on regarde notre chorale numéro 1 page 34 on a 6 points d'orgue dans le déroulement de la pièce donc il ya 6 cadences et 6 phrases alors un des aspects compliqués de l'analyse est déjà réglé d'avance pour nous on regarde l'armure il ya un dièse à la portée on est ou bien en sol majeur ou bien en mi mineur on va voir le dernier accord à la fin et c'est un accord de sol majeur à l'état fondamental donc on est en sol majeur si on avait été en mi mineur il aurait nécessairement eu des ré dièse parce qu'en mineur on a besoin de créer une altération accidentelle pour la sensible or on regarde rapidement il ya de ré dièse nulle part on peut donc affirmer d'emblée qu'on est en sol majeur on va écrire sol majeur au dessus de la portée généralement en analyse harmonique on indique les tonalités au dessus de la portée et les fonctions harmoniques en dessous de la portée on encercle à mesure les notes non harmoniques et on va indiquer b pour broderie np pour notes de passage à pour apogéature r pour retard etc il se pourrait en cours de route que la tonalité change comment on va le savoir mais entre autres en allant voir à la cadence suivante chaque cadence chaque point d'orgue devrait être fait ou bien sur une fonction 5 si la phrase est suspensive ou bien sur une fonction 1 si la phrase est conclusive donc aller voir les six accords en dessous de chacun des six points d'orgue dans votre chorale numéro un de jean-sébastien bac et vous allez voir que le premier point d'orgue est au dessus de l'accord de ré ré phala deuxième au dessus de l'accord de sol sol si ré sol troisième point d'orgue au dessus de l'accord de ré à date tout va bien que ça fait très très sol majeur selon toute vraisemblance on a une cadence sur cinq une cadence sur un une cadence sur cinq deuxième système premier point d'orgue cadence sur la triade de dos majeurs donc là on sait qu'on a modulé parce que dans le système tonal une phrase qui finit sur un quatre ça se peut pas et on a juste avant cette cadence là un fab écart donc on a sans doute modulé en dos majeur l'autre option ça aurait été qu'on est modulé en fa majeur puis que notre accord sur dos notre cadence sur dos soit une cadence à la dominante mais si on était en fa majeur on aurait un si bémol quelque part or il ya de si bémol nulle part donc on n'a aucune raison réelle de considérer cette quatrième cadence comme étant une cadence sur cinq en fa donc c'est logiquement une cadence sur un en dos majeur on continue cinquième cadence sur et sixième cadence sur sol on a déjà une image on a déjà un portrait de ce qui risque de se passer dans ce choral on commence avec une première section où on a une cadence suspensive sur et une cadence conclusive sur sol une barre de reprise ça c'est nos une deux trois quatre cinq six sept premières mesures par la suite on a une deuxième section un peu plus développée dans laquelle on a d'abord une cadence à la dominante ensuite une modulation au ton de la sous dominante on module en dos majeur et finalement un retour au ton principal avec une cadence à la dominante suivi de la cadence finale sur la corde tonique et j'ai même pas encore vraiment commencé à analyser la pièce tout ce que j'ai fait c'est regarder les triades en dessous des points d'orgue et ça me donne déjà une bonne idée de ce qui va se passer dans la pièce donc ce qu'on va faire maintenant je vais changer de point de vue je vais numériser la partition je vais la mettre à l'écran et on va analyser sa mesure par mesure et je vais annoter la partition avec les chiffres romains correspondants avec les annotations les encerclements de notes non harmoniques et on va voir comment tout ça va fonctionner donc à tout de suite alors nous voici donc réunis pour analyser le choral numéro 1 de jean-sébastien bac on commence en indiquant en haut à gauche au dessus de la portée la tonalité en l'occurrence sol majeur et on peut déjà commencer à d'abord regarder on s'en va vers une cadence sur la corde ré donc une cadence à la dominante il n'y a aucune altération accidentelle dans la première phrase les quatre premières mesures donc on devrait en principe rester en sol majeur dans des degrés diatonique à notre ton principal on commence avec de bas en haut sol si ré sol donc c'est l'accord de sol si ré l'accord du premier degré on chiffre 1 on peut voir que après la nacreuse sur le premier temps de la mesure 1 on retrouve la même fonction harmonique sol si ré sol la basse simplement sauter une octave mais les autres voies ne bougent pas on pourrait réécrire le 1 mais je préfère faire un trait horizontal qui indique de façon plus claire qu'il s'agit de la même fonction harmonique qui se poursuit ce qui nous mène au deuxième temps on a un mi un do un mi et un sol n'oubliez pas le sol au soprano c'est toujours une écriture à quatre voies soyez toujours conscient d'où sont chacune de vos quatre voies donc mi do mi sol c'est l'accord de do mi sol l'accord de do majeur quatrième degré en sol mais il n'est pas à l'état fondamental c'est l'accord de do mi sol avec un mi à la basse donc on va chiffrer 4 en chiffre romain pour quatrième degré accord de do majeur et je vais lui mettre un petit 6 en dessous pour indiquer la présence du premier renversement on a ensuite un si sur le et du 2 qui techniquement se trouve à créer l'accord de mi mineur mi à la basse si au ténor mi à l'alto sol au soprano on pourrait à la limite décider de chiffrer 6 sur le et du 2 je trouve simplement que cet accord est tellement fugace tellement court tellement passager et n'est introduit que par une seule note au ténor qui s'en va tout de suite ailleurs j'ai pas vraiment l'impression qu'on va entendre une fonction harmonique du sixième degré qu'on va vraiment entendre un accord de mi mineur je préfère simplement encercler la note si et écrire n p pour note de passage dans la mesure où c'est une note qui nous fait passer du do du deuxième temps au la du troisième temps reliant ainsi deux notes harmoniques souvent en analyse on a plusieurs interprétations pour un même phénomène on aurait pu chiffrer sixième degré sur le et du 2 je préfère y voir une note de passage quand vous avez plusieurs choix prenez le plus simple quant à moi c'est plus simple de dire qu'il s'agit simplement donc d'une note de passage et en plus je trouve que ça correspond davantage à la réalité auditive la pièce je suis pas sûr qu'on va vraiment entendre une fonction harmonique sur le deuxième temps une fonction harmonique sur le et du 2 et une sur le troisième temps on perçoit plus le si au ténor comme une note de passage troisième temps de bas en haut on a un fa un la et une paire de ré aux voix supérieures c'est donc l'accord de ré phala l'accord du cinquième degré mais au premier renversement donc on va chiffrer un 5 avec un petit 6 en dessous et voilà notre première mesure a l'air de ceci on commence la deuxième mesure donc on vient d'un 5 généralement les 5 vont vers 1 c'est ce qui se passe ici on a une paire de sol aux voix inférieures on a un ré à l'alto un si au soprano c'est sol si ré donc le 5 va se résoudre sur 1 et vous voyez à la basse la résolution sensible tonique le fa dièse la basse qui monte sur sol on va aller voir ce qui se passe ensuite au deuxième temps on a un ré on a un fa on un ré et on a le si en haut qui s'en va ensuite sur le la et là on aurait deux interprétations possibles ce qu'on analyse avec le si du soprano au deuxième temps comme étant la note réelle et le la comme étant une note de passage ce serait une interprétation ça nous donnerait un accord de si ré fa donc le troisième degré je préfère voir le la comme la note réelle parce que ça fait ré fa ré là un accord de cinquième degré et le cinquième degré est beaucoup plus fort et beaucoup plus important dans le système tonal que le sixième degré donc plutôt que de voir un ré et un fa avec un si au soprano je préfère y voir un ré et un fa avec un la au soprano me donnant ainsi un cinquième degré mais vous voyez que le la arrive en retard donc je mette un petit air sur le deuxième temps au soprano pour indiquer que la poursuite du si sur le deuxième temps créer un retard harmonique et que le la est donc ainsi une note retardée troisième temps de bas en haut on a mis un sol un si un sol donc c'est l'accord de mi sol si donc voilà notre sixième degré accord de mi mineur et c'est la fin de notre deuxième mesure on commence la troisième mesure avec une paire de dos aux voies inférieures avec mi et sol par dessus donc vous avez ici votre accord de sous dominante quatrième degré vous avez une paire de broderie sur le et du premier temps donc broderie à l'alto qui fait mi rémi et broderie au ténor qui fait dos si dos donc voilà vos broderies deuxième temps qu'est ce qui se passe on a encore do mi sol dans les trois voies supérieures et on a un si à la basse je préfère voir le si à la basse comme une note de passage c'est tout simplement notre fonction harmonique de dos mi sol qui se poursuit et de même le la à la basse sur le et du deux on aurait ici deux notes de passage à la basse pour nous amener du dos vers le sol on a également des notes de passage sur le et du deuxième temps au soprano et à l'alto donc tout ça pour moi c'est des notes non harmoniques et tout ce qu'on a dans cette mesure là au fond c'est un gros accord de dos majeur dos mi sol avec au troisième temps l'accord de tonique sol ré sol si donc on retourne vers le premier degré et voilà donc vous avez un foisonnement de crush et ce serait possible de l'analyser avec quelque chose comme quatre accords différents mais je préfère y voir simplement des notes non harmoniques et concentrer sur les fonctions tonales principales à savoir la sous dominante la tonique et la dominante au fond qu'est ce qu'on a la mesure 3 on a un gros 4 qui s'en va vers le 1 qui prépare le 5 de la mesure suivante mesure 4 s'analyse assez facilement mesure 4 on a la corde dominante qui fait la cadence à la dominante grosse cadence sur 5 et on revient à 1 dans la musique tonale souvent 5 veut aller à 1 donc le troisième temps de la mesure 4 fonctionne un petit peu comme l'anacrose la mesure 5 la même façon au tout début on avait une anacrose une pièce qui commence sur le troisième temps c'est un peu le même phénomène qu'on retrouve avec ce troisième temps de la mesure 4 qui fait comme une anacrose de la deuxième phrase où ce 1 s'en va-t-il ben généralement ça peut aller à 5 et c'est ce qu'on retrouve ici on a deux ré dans les voies supérieures on a un fa dièse à la basse on a un la au ténard donc ça fait ré fa la c'est l'accord de cinquième degré au premier renversement donc 5 chiffres romains 6 chiffres arabes ensuite de ça on a de bas en haut un sol ainsi un mi un ré donc c'est l'accord de mi sol ciré l'accord de sixième degré mais à quatre sons mi sol ciré donc c'est un sixième degré si vous connaissez les chiffrages des accords à quatre sons vous pouvez l'indiquer dans le cas présent ce serait 6 5 le chiffrage sinon vous mettez simplement un 7 en chiffres romains pour indiquer qu'il s'agit d'un accord à quatre sons et c'est tout aussi bon ensuite de ça on a sur le troisième temps de bas en haut un la un do un fa et un do donc c'est l'accord de fa la do en sol majeur la triade de sensible c'est comme un ré 7 sans fondamental c'est comme ré fa la do mais le ré brille par son absence donc on a fa la et une paire de do fa évidemment c'est notre septième degré donc c'est l'accord de sensible on un 7 pour indiquer le septième degré et il est au premier renversement donc 7 6 et on s'en va où avec ça on s'en va vers l'accord de tonique parce que la sensible veut aller à la tonique donc l'accord de sensible doit vouloir aller à la tonique on a le sol à l'alto on a des si au soprano et à la basse et on a le ré au ténor seul ciré donc accord de tonique au premier renversement un 6 ensuite de ça sur le deuxième temps on a ah oui regardez le soprano descend sur la pendant que l'alto continue de tenir le sol donc les deux voies supérieures sur le deuxième temps se trouve à créer un intervalle de seconde sol pendant qu'on a en dessous un do puis un mi alors comment on va analyser ça c'est l'accord de la do mi sol il faut toujours combiner les notes de sorte à faire des tierces donc la do mi sol c'est le deuxième degré en sol mais à quatre sons donc on pourrait chiffrer 2 avec un 7 ou si on veut montrer qu'on a appris nos chiffrages d'accord de renversement d'accord à quatre sons on va simplement comme dans le cas précédent écrire 6 5 c'est très bon si j'aurais pu écrire 7 mais je vais y aller avec 6 5 on arrive sur le troisième temps qu'est ce qui se passe ici on a un accord de 5 donc réré fala et là on a le choix pour le dos de la toute fin de la mesure 6 est ce que c'est simplement une note de passage ce serait très bien dans le cas d'une dominante je préfère indiquer qu'on a une septième qui se poursuit qui se rajoute en fait donc on avait la triade de dominante puis à la toute fin de la mesure ça devient un accord de septième de dominante donc moi j'allègue que on va donner un certain rôle harmonique à ce dos qu'on risque de percevoir comme la septième qui vient se rajouter à l'accord j'aurais pu simplement encercler le dos puis dire qu'il s'agit d'une note de passage en fait c'est comme ça qu'on a inventé les septièmes au départ on s'en servait exclusivement comme note de passage elles étaient considérées comme note non harmonique et à force les entendre on s'y est habitué on a fini par considérer l'accord à quatre sons comme une entité en soi et la septième non plus comme quelque chose qu'on devait obligatoirement préparer par un mouvement mélodique conjoint mais simplement un degré de plus qu'on rajoutait à l'accord donc avec la force de l'usage on s'habitue aux choses puis on finit par les accepter à part entière c'est ce qui est arrivé avec les septièmes au début c'était des notes étrangères puis éventuellement c'était des accords à quatre sons donc on a analysé notre première phrase on est rendu à la toute fin de la mesure 7 de l'autre côté de la barre de reprise on a un accord de 1 à gauche et à droite de la barre de reprise c'est l'accord de tonique ensuite de ça ça se poursuit mesure 8 premier temps on a notre accord de tonique toujours deuxième temps oui on a la petite note de passage ici sur le et du premier temps de la mesure 8 le fa à l'alto est une note de passage ensuite deuxième temps de bas en haut la do mi do donc c'est l'accord de la do mi à l'état fondamental donc vous avez un deuxième degré la do mi en sol majeur qu'est ce qui se passe par la suite vous avez de bas en haut si si sol et ré donc c'est l'accord de ré sol de sol si ré l'accord de tonique au premier renversement donc un 6 vous avez votre la à la barre au ténard pardon qui est une broderie et ceci nous mène à la même chose un 6 notre fonction harmonique qui se poursuit à la mesure 9 vous voyez troisième temps de 8 puis premier temps de 9 c'est le même accord donc on fait un trait horizontal qui se poursuit on va avoir une broderie à l'alto et note de passage au ténard sur le et du 1 à la mesure 9 qu'est ce qui se passe sur le deuxième temps c'est toujours notre accord de un 6 qui se poursuit avec le si à la basse avec le ré au ténard le sol à l'alto le ré au soprano tout ça est un grand accord de un 6 je pourrais avoir envie sur le et du 2 de chiffrer l'accord de dominante qu'il y a là parce que le ténard joue un ré l'alto joue un fa la basse joue un la et le soprano joue un do ça fait ré fa la do notre accord de septième de dominante si j'ai pas envie de le chiffrer j'y vois simplement des notes non harmoniques c'est ce qu'on appellerait un accord de dominante de passage sur le et du 2 ça se trouve à créer un accord dominant l'oreille l'entend mais en même temps il est tellement fugace il est tellement rapide il passe tellement rapidement que on l'entend plus ou moins comme une fonction harmonique significative donc accord de dominante de passage ce qu'on pourrait faire à la limite c'est le chiffrer comme un 5 en dessous du et du 2 et le mettre en crochet soulignant ainsi que son rôle est très très faible au niveau de la perception des fonctions harmoniques mais bon en plus il est renversé donc ça ferait beaucoup de choses à indiquer il est peut-être plus simple ici de simplement encercler toutes les croches et de les expliquer ou bien comme étant des notes de passage dans le cas de la basse et du soprano ou bien d'une broderie dans le cas du fa à l'alto ce qui nous ramène toujours à notre accord de tonique au troisième temps sol ré sol si mais cette fois l'accord n'est plus renversé il est à l'état fondamental ce que je vais expliquer par le chiffre 5 donc généralement on n'a pas besoin d'indiquer qu'un accord est à l'état fondamental on indique juste le chiffre romain et on comprend par défaut que l'accord est à l'état fondamental mais si l'accord était exprimé au départ sous une forme renversée et que par la suite il redevient à l'état fondamental comment on va exprimer ce passage là le chiffre 5 va à ce moment-là être utile pour nous indiquer que l'accord était renversé mais que maintenant il est à l'état fondamental c'est ce qu'on a au troisième temps de la mesure 9 notre accord de sol majeur qui était au premier renversement depuis quatre temps maintenant depuis la fin de la mesure 8 on arrive à la fin de la mesure 9 et il est à l'état fondamental sol à la basse ré au ténor sol à l'alto si au soprano et tout ça s'en va faire une majestueuse cadence sur 5 au premier temps de la mesure 10 qu'est-ce qu'on a à la toute fin de la mesure 10 dernier accord du premier système on a un mi, un si, un mi encore et un sol donc c'est l'accord de mi sol si qui en sol majeur est le sixième degré mi sol si sixième degré s'en va sur mi sol, mi si c'est la même chose donc un trait horizontal la fonction harmonique se poursuit je vais réécrire mon six parce que c'est pas clair d'où ça venait sinon et on a quelque chose ici qui ressemble beaucoup à ré si sol si on a un accord de sol si ré, l'accord de un au deuxième temps avec une apogéature à l'alto vous voyez le fa on aurait pu dire que ça fait si ré fa, que ça fait un troisième degré mais le troisième degré est très faible si on a le choix entre analyser un trois ou analyser un un je préfère mettre un premier degré favorisant ainsi les degrés tonneaux fort 1, 4 et 5 c'est ce que l'oreille perçoit le plus facilement donc j'aime mieux expliquer le fa dièse à l'alto comme étant une apogéature et le reste de l'accord nous donne donc ré à la basse si au ténard, sol à l'alto et si au soprano c'est l'accord de sol si ré, l'accord de tonique au deuxième renversement donc 1, 6, 4 on s'en va où avec ça ? on s'en va de bas en haut au troisième temps avec un do, un mi, un la et un do donc l'accord de la do mi qui est l'accord du deuxième degré au premier renversement donc 2, 6 ce qui nous mène à la mesure 12 avec le si à la basse, le ré au ténard le la à l'alto et le ré au soprano ce qui fait si ré il n'y a pas de fa donc la quinte est absente et on a le la on a le la à l'alto on pourrait le voir comme un si ré fa là dont la quinte est absente l'autre option c'est de se dire que le la à l'alto est une note étrangère que la note réelle serait le sol et qu'on aurait donc sol si ré ce qui nous donne l'accord de sol majeur en sol majeur et j'aime beaucoup ça donc on encercle le la on décide que c'est une apogéature et on va rester avec les notes de l'accord de sol majeur si à la basse c'est la tierce de l'accord ré au ténard c'est la quinte le sol deuxième temps de l'alto c'est la fondamentale puis on a notre ré au soprano qui est la quinte donc on a un accord de tonique au premier renversement un 6 le do à la basse serait une note de passage ce qui nous mène au troisième temps ré fa do au soprano et vous avez un mini retard à l'alto parce que l'alto n'attaque pas le fa directement sur le troisième temps l'alto est encore en train de jouer un sol au troisième temps et ce n'est que sur le i du 3 que l'alto va descendre sur le fa nous donnant ainsi l'accord de ré 7 sans la quinte si vous remarquez troisième temps on a une paire de ré dans les voix graves on a le fa qui arrive en retard à l'alto on a le do qui est la septième au soprano ré fa do il n'y a pas de quinte dans cet accord alors comment on peut exprimer que l'accord ne présente pas de quinte d'abord est-ce que c'est grave ? non c'est pas grave on peut toujours dans le système tonal enlever la quinte des accords on ne peut pas enlever la tierce parce qu'on a besoin de la tierce pour exprimer la qualité de l'accord est-ce qu'il est majeur ou est-ce qu'il est mineur on a besoin de la tierce mais la quinte n'est pas indispensable le petit truc que je vous donne pour chiffrer un accord sans quinte est le suivant vous avez un 5 vous avez un 7 puis vous pouvez mettre juste en dessous du 7 0,5 pour dire qu'il y a 0 quinte dans l'accord ceci nous mène à la mesure 13 donc on a ça le ciré c'est l'accord de tonique comme souvent dans le système tonal les 5 veulent aller sur des 1 vous voyez maintenant que le la à la base c'est une note de passage deuxième temps on a toujours notre accord de 1 mais il est maintenant au premier renversement troisième temps on retourne à notre accord de tonique mais avec un fab écart en haut donc notre accord de sol a été transformé en 5,7 et c'est donc ici qu'on va changer de tonalité on va chiffrer 5,7 mais on est en do majeur et en fait notre accord de 1 l'accord de sol devient maintenant notre accord de 5 donc on pourrait dire 1 égale 5 pour chiffrer ensuite en do majeur à partir de la mesure 13 do majeur notre ancien 1 sol devient maintenant la dominante 5 avec le 5,7 sol 7 à la fin de la mesure 13 ce qui fait qu'on a une cadence parfaite sol 7 do à la mesure 14 vous avez une cadence à la tonique en do majeur ici et par la suite la question qu'on doit se poser c'est combien de temps est-ce qu'on va rester en do majeur comment faire pour le savoir on va regarder les fa tant qu'on est en do majeur les fa vont être béquards est-ce qu'on reste en do majeur longtemps non pas du tout parce que dès le 3ème temps de la mesure 15 on a un fa à l'alto puis il n'est pas béquard donc on est déjà revenu en sol majeur à ce moment-là on a modulé pour à peine 2 mesures pour faire une cadence en do majeur et c'est tout donc nous devrons en bon français re-switcher rapidement en sol majeur et on peut se demander comment on peut le faire le plus simple serait de le faire tout de suite donc après la cadence après la cadence de la mesure 14 en do majeur on a un accord de sol on pourrait le chiffrer comme 5 parce qu'on vient d'avoir une cadence en do majeur donc cet accord-là on l'entend comme un 5 mais on pourrait dire 5 égale 1 parce que dorénavant on va revenir en sol majeur et vis-à-vis mon signe d'égal je vais écrire dans un crochet au-dessus de la portée que l'on retourne en sol majeur voilà donc notre dernier temps de la mesure 14 l'accord de sol c'était 5 en do mais ça redevient 1 en sol et on peut déjà ah oui il y avait un fa dièse dès le premier temps de la mesure 15 à la basse vous avez votre fa dièse donc ça va créer une fonction 5 5 6 l'accord de ré au premier renversement fa à la basse ré au ténor la et ré dans les voies supérieures votre do au ténor sur le et du 1 ce serait techniquement une septième il faudrait changer le chiffrage sur le et du 1 pour exprimer le premier renversement de l'accord de septième de dominante ou alors on peut simplement l'encercler et écrire np ça revient un petit peu au même deuxième temps 5 7 s'en va à 1 bien sûr donc vous avez votre sol qui est le premier degré et puis vous avez le la qui crée un retard sur le deuxième temps le la à l'alto la note retardée et le sol sur le et du 2 troisième temps de bas en haut la do fa do donc c'est l'accord de falado falado en sol majeur c'est le septième degré c'est la sensible donc je mets 7 et il est au premier renversement donc 7 6 ce qui nous mène j'ai plus beaucoup de place pour écrire mes numéros de mesure ce qui nous mène à la mesure 16 voilà on avait 15 ici mesure 16 accord de sol majeur premier renversement un 6 qui devient à l'état fondamental sur le deuxième temps un 5 troisième temps on s'en va sur un accord de ré cinquième degré qui sur le et du 3 devient 5 7 quand le ténard quitte le ré pour jouer le dos le dos c'est la septième de ré 7 juste à l'oeil comme ça vous pouvez voir sur le premier temps de 17 à quoi ressemble un retard harmonique vous voyez le fa à l'alto qui est tenu sur le premier temps de la mesure suivante toutes les autres voix vont chercher des nouvelles notes pour créer l'accord de mi mineur mi si sol au soprano sauf l'alto qui a oublié de quitter son fa et le fa se prolonge au dessus de la barre de mesure 17 et donc on va encercler ce fa sur le premier temps de 17 et on va le qualifier de retard harmonique la véritable note étant le mi qui est sur le et du 1 et qui nous aide à compléter la triade de mi sol si donc le sixième degré on a ici des notes non harmoniques donc notes de passage à la basse NP puis ça ressemble à ça deuxième temps DO DO MI SOL DO MI SOL j'aime ça en SOL majeur ça fait 4ème degré donc on y va pour 4 qu'est-ce qui se passe sur le E on a plein de notes étrangères donc on encercle la basse le SI note de passage les deux notes soprano et alto jouent des notes de passage également et on arrive au troisième temps avec un LA un RE un SOL un SI j'aime pas beaucoup le LA à la basse je préfère le SOL qui vient juste après donc j'encercle le LA à la basse j'ai un petit A en disant que c'est une appogiature la note réelle étant le SOL qui suit juste après et qui nous aide à compléter l'accord de tonique SOL RE SOL SI c'est un accord de premier degré suivi à la mesure 18 d'une belle grosse cadence à la dominante avec des blanches puis un point d'orgue suivi de l'accord du premier degré SOL RE SOL SI OK mesure 19 premier temps on a quelque chose d'intéressant avec le SOL qui est tenu à la basse qui serait peut-être un retard parce que le reste a de l'air différent on regarde les blanches au-dessus puis ça donne RE LA RE et par-dessus le RE LA RE sur le deuxième temps la basse vient jouer un FA ce qui nous aide à compléter l'harmonie de RE FA LA donc on s'en va vers un 5 un accord de RE FA LA mais la tierce arrive en retard qui joue la tierce c'est la basse pourquoi être en retard parce qu'il tient encore son SOL sur le premier temps de la mesure 19 donc on encercle le SOL le premier temps de la mesure 19 on met un R en dessous pour indiquer qu'il s'agit d'un retard harmonique le vrai accord est sur le deuxième temps alors que notre triade de RE majeur est exprimée au premier renversement donc 5 6 troisième temps qu'est-ce qu'on a là MI MI SOL DO c'est l'accord de DO MI SOL donc 4ème degré au premier renversement une petite note de passage une broderie pardon à la fin de la mesure une broderie on arrive à la mesure 20 la pièce achève courage donc on a notre MI tenu à la basse un autre MI un SOL et un SI MI SOL SI c'est notre accord de 6ème degré on avait un 4 qui était MI SOL avec un DO au soprano et simplement en changeant le DO au soprano pour un SI on passe de MI SOL DO à MI SOL SI et on passe de l'accord du 4ème degré au 6ème degré 4 et 6 sont très proches harmoniquement ils ont deux notes communes sur 3 changez une petite note vous passez d'un 4 à un 6 et c'est un bel exemple d'utilisation du 6ème degré un peu comme une sous-dominante il est ici comme une espèce de substitut du 4 et du 1 de la mesure 20 la base va chercher le RE de toute évidence il s'agit d'une note de passage et vous arrivez au 2ème temps DO à la basse MI LA au soprano et SOL à l'alto encore une fois vous avez cette seconde dans les voix supérieures donc si on remet ça à l'endroit ça fait LA DO MI SOL c'est un accord de 2 avec une 7ème 7ème qu'on appelle une 7ème d'espèce c'est l'accord de LA mineure 7 et 2 7 vous allez retrouver ça en jazz tout le temps l'accord du 2ème degré à 4 sons pour précéder la cadence finale en jazz ce qu'on utilise c'est 2 7 qui va à 5 7 qui va à 1 donc en DO majeur RE MINER 7 qui irait à SOL 7 qui irait à DO ici on a LA MINER 7 qui va aller à RE 7 qui va aller à SOL c'est la même idée de 2 5 1 mais comment on va chiffrer ce 2 en harmonie classique on met c'est 5 pour le premier renversement des accords à 4 sons si vous ne connaissez pas les renversements des accords à 4 sons vous mettez un 7 il n'y a aucun problème 3ème temps on a les RE aux voix graves plus le FA plus le LA donc ça fait 5 et qui vient rajouter la 7ème à la toute fin de la mesure c'est le ténard donc 5 devient 5 7 et on s'en va sur 1 l'accord de tonique finale mesure 21 donc ça nous a pris en tout et pour tout 26 minutes analyser ce choral de Bach ça se pourrait que ça vous prenne un petit peu plus de temps de faire le numéro 2 c'est normal prenez pour acquis que comme la bicyclette on devient meilleur en en faisant beaucoup et ça fait quand même un certain nombre d'années que j'en fais donc si ça vous prend un peu plus de temps c'est moins clair et moins logique ne vous inquiétez pas tout va bien et tout est normal ce que je m'attends que vous puissiez faire c'est simplement comprendre dans quelle tonalité on est et comprendre les concepts de notes harmoniques et non harmoniques et trouver une façon d'expliquer ce qui se passe dans l'harmonie voilà alors des heures de plaisir et d'agrément et on retourne au plan principal à tout de suite alors vous voyez c'est pas si compliqué d'analyser un choral la première chose la première chose à faire c'est de comprendre c'est de comprendre le contexte tonal ensuite de comprendre quelles sont les notes qui sont harmoniquement significatives et quelles sont les notes étrangères une fois que vous avez figuré quelles sont les notes qui sont harmoniquement significatives vous vous demandez de quel degré s'agit-il est-ce que l'accord est à l'état fondamental ou est-ce qu'il est renversé s'il est à l'état fondamental vous mettez un chiffre romain qui correspond à la position de la fondamentale de l'accord dans la gamme de la tonique donc si on est en do majeur c'est un accord de phare on va mettre un 4 ensuite il s'agit de justifier les éventuelles notes non harmoniques est-ce qu'il y a des notes de passage est-ce qu'il y a des broderies et vous passez à l'accord suivant et quand vous rencontrerez des notes altérées quand vous rencontrerez des choses qui ne semblent pas correspondre au ton principal vous pourrez vous demander est-ce qu'on est en train de changer de tonalité est-ce que c'est une modulation comment savoir si on a modulé allez voir la cadence suivante les chorales ont ceci très sympathique qui vous donne d'avance toutes les cadences donc si vous vous demandez est-ce qu'on a modulé allez voir à la cadence si vous avez des altérations accidentelles mais que la cadence semble rester dans le ton principal ça se peut que vous ayez fait ce qu'on appelle une dominante secondaire donc un 5 de autre chose que 1 si vous avez un 5 de 2 vous aurez nécessairement la sensible de 2 dans cet accord là parce que comme j'ai beaucoup insisté quand on crée une dominante on a besoin de la sensible du degré dont on veut faire une dominante donc si vous êtes en Do majeur puis vous avez un accord dans lequel il y a un Sol dièse il y a de très fortes chances que vous soyez en présence d'une fonction 5 de 6 parce que Sol dièse c'est la sensible du sixième degré en Do majeur donc ce serait la note représentative de cette fonction harmonique qui serait 5 de 6 donc si vous avez des notes surtout des notes altérées vers le haut des notes diésées ou peut-être des bécards si vous aviez plein de bémols à la clé des notes altérées vers le haut généralement dans le système tonal se trouvent à créer des sensibles donc la plupart des altérations accidentelles pourront être expliquées par ce phénomène qu'on appelle les dominantes secondaires ou alors il pourrait s'agir de certaines variantes du mode mineur si vous êtes en La mineur par exemple et que vous avez un passage en mineur mélodique vous allez avoir des Fa dièse puis des Sol dièse mais le Do reste bécard ce qui contrevient un peu à l'ordre normal des dièses parce que l'ordre des dièses c'est Fa Do Sol donc quand le Sol est dièse le Do est supposé l'être aussi comment on peut avoir le Fa dièse puis le Sol dièse mais le Do pas dièse bien avec le mode de Fa mineur la mineur mélodique La Si Do Ré Mi Fa dièse Sol dièse La donc voilà il s'agit de se poser des questions comment chiffrer en fonction du mineur mélodique vous pouvez simplement écrire entre crochets au dessus de la portée mineur mélodique puis je vais comprendre ça va être la chose la plus simple si vous êtes en la mineur puis vous avez des degrés un peu exotiques justifiés par l'emploi de telle ou telle variante du mode mineur vu qu'on écrit les tonalités en haut de la portée vous pouvez simplement écrire mineur mélodique ou mineur naturel ou peu importe j'aime plus ou moins l'expression mineur ancien je préfère mineur naturel mais arrangez-vous je ne veux pas vous imposer un système puis que tout le monde analyse de la même façon mon but c'est de vous donner des outils en vertu desquels vous pourrez parler intelligemment de la musique et répondre à cette question qui anime profondément toutes les personnes qui se livrent au passe-temps fascinant de l'analyse musicale expliquer comment la toune est faite alors vous prenez une toune puis vous mettez des chiffres romains puis vous encerclez les notes non harmoniques et ça contribue beaucoup à expliquer comment les lois du système tonal vont inspirer la mise en place de cette pièce musicale comment les notes dans la pièce se trouvent à définir et à refléter et à illustrer certaines lois fondamentales du système tonal dont la prévalence des fonctions toniques dominantes et sous-dominantes et ce sera votre deuxième travail en littérature musicale 1 de faire l'analyse d'un choral de Bach non pas l'analyse du choral numéro 1 parce qu'on vient de le faire mais faites la même chose sur la même page un peu plus bas sur le choral numéro 2 et ça constituera votre deuxième travail amusez-vous bien